Les théoriciens de la croissance endogène veulent expliquer la croissance économique et les sources de cette croissance économique comme étant interne à l'économie. C'est ce qu'ils appellent endogène, c'est-à-dire c'est l'économie qui crée la croissance économique. Comment cela est-il possible ? Pour deux raisons, d'une part parce qu'il y a accumulation de capital et d'autre part parce qu'il y a externalité positive. Qu'entend-on par externalité positive ? C'est la conséquence d'une action qui est positive par exemple pour les entreprises sans que celle-ci ait besoin de payer pour cette conséquence positive. Voyons d'abord l'accumulation de capital. Quels sont les capitaux ? Il y a d'abord le capital physique, technologique, innovant, c'est-à-dire les nouveaux investissements. Il y a le capital humain, c'est-à-dire la main-d'oeuvre. Et il y a le capital public, c'est-à-dire les dépenses de l'État. Voyons comment ces capitaux provoquent des externalités positives et en même temps s'accumulent. Le capital positif, c'est-à-dire les nouvelles technologies, elles vont permettre des accumulations de compétences. En effet, les entreprises vont savoir comment utiliser les derniers ordinateurs, les robots, l'intelligence artificielle, etc. Les salariés vont savoir les utiliser et donc on pourra de nouveau avoir du capital encore plus performant parce que, tout simplement, l'entreprise saura comment l'utiliser et les salariés sauront aussi l'utiliser sans trop de problèmes. Donc, on voit bien que ce capital innovant, il peut s'accumuler grâce à l'accumulation des connaissances et que ces connaissances, elles vont se diffuser à l'intérieur de la zone économique en formant des externalités positives. En effet, la main-d'œuvre peut changer d'entreprise, par exemple, et donc arriver avec ces nouvelles connaissances qui ont été accumulées. Le capital humain, lui aussi, peut s'améliorer, avoir une meilleure formation, on vient de le voir, à travers, par exemple, de nouveaux investissements, mais aussi simplement parce qu'il y aura une formation dans l'entreprise. Et ce capital humain qui est mieux formé, il va permettre d'augmenter la qualité de l'ensemble du capital humain et donc accumuler un capital humain toujours meilleur. Et ceci formera des externalités positives puisque l'amélioration de la main-d'œuvre dans une 10, 20, 100 entreprises permettra une diffusion à l'intérieur de la sphère économique, de ces nouvelles formations. Et donc, l'ensemble du capital humain sera mieux formé, ce qui sera un avantage pour les entreprises. Et c'est une externalité positive parce que toutes n'auront pas à payer pour la formation. Certains salariés arriveront déjà mieux formés dans l'entreprise. Là, il s'agit de Lucas qui est le principal économiste qui parle de l'avantage du capital humain pour la croissance économique. J'ai oublié de parler de Romer qui, lui, parlait surtout de l'intérêt du capital physique technologique innovant pour permettre la croissance endogène. Il y a aussi Barreau qui pense que, finalement, c'est peut-être le capital public qui est le plus important, c'est-à-dire le rôle de l'État. Comment est-ce que l'État peut créer des externalités positives ? Eh bien, grâce à l'éducation. Si l'éducation dans le pays s'améliore, la main-d'œuvre sera mieux formée. Et comme elle sera mieux formée, elle pourra entrer dans les entreprises en nécessitant moins de formation interne dans l'entreprise, ce qui est donc une externalité positive pour l'entreprise puisqu'elle n'a pas à payer cette éducation qui est le fait de l'État. De la même manière, les infrastructures peuvent aussi être développées par l'État. Les infrastructures au niveau des transports, au niveau de toutes sortes de services, au niveau de toutes sortes d'avantages comme la recherche fondamentale, ceci provoque des externalités positives puisque c'est valable pour toutes les entreprises et qu'elles n'ont pas à le payer. Donc, on voit que l'éducation a aussi, et les infrastructures et la recherche fondamentale, c'est-à-dire le capital public, est important et il s'accumule. C'est-à-dire qu'une fois que l'éducation a atteint un certain niveau, elle ne va pas régresser, elle va au contraire continuer. Quand les infrastructures existent, on ne peut que les améliorer. Quand la recherche fondamentale est importante, on peut la développer. Donc, on a accumulation de capital et multiplication des externalités positives. C'est ce que pensent Romer, Lucas et Barrault qui pensent que la croissance économique est ainsi auto-entretenue grâce à cette accumulation possible de capital.